Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une série de trois vidéos consacrées à une partisserie que j'adore particulièrement, c'est le Paris-Brest. Alors aujourd'hui on va voir la pâte à choux et le craquelin, l'extérieur de Paris-Brest. La prochaine vidéo sera consacrée à la crème mousseline, c'est une crème pâtissière commentée au beurre et qu'on va aromatiser au pragmé, ça sera la garniture de Paris-Brest. Et ensuite, dans la troisième vidéo, on verra comment en garnir, en dresser le Paris-Brest. Alors exceptionnellement, cette fois-ci, je vais pas peser moi-même les ingrédients, j'ai utilisé une box, ici c'est la boîte à pâtisser. Donc le principe d'une box, c'est que, regardez, tous les ingrédients sont déjà pesés, donc je vais jouer le jeu comme vous, je vais utiliser tous les ingrédients de cette box et le matériel qui est aussi fourni dans cette box, vous voyez, il y a des poches à brire, il y a même du papier qui glissons, il y a la recette ici, pour écouter mes conseils en parallèle, pour vraiment aromaté. Et ensuite, vous avez votre liste de courses, peu petite, juste trois ingrédients, les ingrédients secs sont déjà pesés, les ingrédients frais sont à acheter. Ici, c'est des oeufs, du beurre et du lait. A la fin, je vous propose un jeu concours pour gagner une de ces trois boîtes et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. On va démarrer tout d'abord avec le craquelin. Le craquelin, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange tout simple, de beurre, de farine et de sucre cassonade et une pointe de sel, tout simplement. Ici, avec la box, toutes les poudres sont prêtes, il ne faut qu'il n'y a pas à les peser. Si vous, vous n'avez pas la box, tout simplement, vous rendez sur mon blog et vous aurez les quantités. Donc, toutes les poudres, le beurre, et je vais mélanger ça jusqu'à obtenir une pâte. Voilà, le craquelin est terminé. Il suffit ensuite de prendre un papier sulfurisé. On va verser le craquelin, on le préétale, on l'enferme dans du papier et le but, c'est de l'étendre à 2 mm. On place le craquelin au congélateur durant un petit quart d'heure. Il faut qu'il soit parfaitement ferme pour être manipulé. Maintenant, pour la pâte à choux, vous pesez l'eau, mettez vos petits cubes de beurre et on va chauffer à feu moyen jusqu'à ce que le beurre fonde. Voilà, le beurre entièrement fondu. Là, je vais rajouter d'un seul coup la farine. Donc, c'est le paquet numéro 2. Si vous n'avez pas la box, vous pouvez aller voir sur mon blog, la recette de la pâte à choux, et vous aurez les quantités de beurre, d'eau et de farine. Ça, c'est de la farine T55. Donc, hors du feu, vous voyez, j'ai éteint la plaque. Je verse la farine. Et là, je mélange doucement. Donc, au début, on a des grumeaux, vous voyez. On continue à mélanger. Et là, on a la panade qui s'est formée, tout simplement. Maintenant, j'allume à feu moyen. Et je vais dessécher cette panade pendant 2 minutes environ, jusqu'à ce que j'ai le fond de la casserole qui soit recouvert d'une fine pellicule. Et là, j'essaye de déchirer ma pâte au maximum, vous voyez, d'en faire plein de petits morceaux pour qu'elle se déshydrate rapidement. Là, ça fait 2 à 3 minutes à feu moyen que je mélange. Vous voyez, le fond de la casserole est un peu pris. Et ensuite, l'autre technique, c'est est-ce qu'en quelques mouvements, vous pouvez rassembler la pâte. Vous voyez. Donc là, on est pas mal. Notre pâte à choux est desséchée. Bien sûr, ça peut varier en fonction de la quantité de pâte à choux que vous faites. Et si vous avez pris, mis plus ou moins de liquide dans un premier temps, ou bien la qualité de votre farine. Ce qui est important, c'est cette texture finale. Et au moins, on part sur 2 à 3 minutes. Voilà, première astuce pour pas rater. Là, j'ai versé la pâte à choux dans un cul de poule. Et je vais la faire refroidir un tout petit peu avant d'ajouter les œufs. Voilà, ça fait une petite minute que ça refroidit. Vous avez vu, j'étale la pâte à choux le long des parois. Comme ça, ça favorise son refroidissement. Ici, j'ai les œufs. J'ai battu tout à l'heure. Donc là, la bonne pratique, c'est environ de verser la quantité d'un œuf, puis de mélanger. Là, j'en mets à peu près la moitié. Et je vais commencer à mélanger tout doucement. Donc au début, ça glisse. On pense que ça ne va pas se mélanger. Il faut juste laisser le temps à la panade d'absorber l'œuf. Et vous voyez, la texture change. Vous voyez, en quelques secondes, l'œuf a été absorbé. Ici, on a une texture qui n'est pas crémeuse. Donc il va falloir rajouter des œufs encore. Mais c'est pour montrer, si vous voulez, une texture intermédiaire qui est cassante. Si on fait un trait au milieu, on ne se referme que très peu. Donc là, on a une texture qui est très sèche encore. Donc si vous pochez ça, vous n'aurez pas une pâte à choux qui monte. Elle n'est pas assez gorgée en liquide, en œuf exactement. Vous voyez, elle est cassante encore. Il faut vraiment qu'il y ait une sorte de crème un peu épaisse. Donc là, j'y vais mollo. Même si en théorie, la recette dit deux œufs. Moi, je préfère petit à petit. Là, je mets l'équivalent d'un demi-œuf. Et pareil, je recommence. Voilà, je viens d'introduire une deuxième partie d'œuf. Vous voyez, c'est un peu plus crémeux. Et encore, ce n'est pas tout à fait ça. Donc je pense que je vais pouvoir rajouter. Et regardez la texture filante. qu'on doit obtenir. Voilà, il faut vous arrêter à ce stade-là. Développez votre œil. Ce sera toujours plus précis dans ce cas que de mettre bêtement toutes les quantités suggérées par la recette. On tient la poche à douille comme ça. On prend la préparation et on vient l'essuyer contre sa main. Et ensuite, je vais pocher. Vous venez bien droit, en un centimètre, vous pressez doucement et vous arrêtez. Le craquelin sort du congélateur. Voilà, vous le sortez du papier sulfurisé. Et il faut le manipuler très rapidement. Donc, il faut prendre un emporte-pièce qui sera un poil plus grand que vos choux. Donc ça, ça ira bien. Et donc là, vous emporte-piècez votre craquelin. Dernier aura droit à deux petites encoches. Vous avez des amandes hachées. Ici, c'est des amandes en bâtonnets. Ça donne un peu plus de texture. Donc, je vais délicatement. Un tout petit peu. Et maintenant, c'est la cuisson. La fameuse cuisson. Souvent, on peut rater la pâte à choux. Donc, ce qui fonctionne chez moi et qui normalement devrait fonctionner chez vous aussi, c'est préchauffage de votre four à environ 220-230 degrés chaleur statique et on enfourne le Paris-Brest ou la pâte à choux du moins toujours à chaleur statique et après, je baisse à 170 à peu près et une cuisson d'une quarantaine de minutes. Que ce soit coloré. En général, les cinq dernières minutes, je mets chaleur tournante. La recette de la pâte à choux est terminée. J'espère qu'elle n'a plus de secret pour vous. J'espère que vous avez compris comment réaliser un craquelin, comment dessécher la pâte à choux, comment la pocher pour faire un Paris-Brest ou d'autres formes où vous êtes libre dans la pâte à choux. La cuisson aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Comme je vous ai promis tout à l'heure en début de vidéo, cette recette est réalisée avec la boîte à pâtisser. J'organise un concours, que vous soyez sur Facebook ou Instagram. Il suffit de liker ma page, « Vons le meilleur pâtissier ». Likez la page de la boîte à pâtisser et ensuite, laissez-moi en commentaire sous cette vidéo la prochaine pâtisserie que vous aimeriez recevoir chez vous sous ce format. Merci et à bientôt.